Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui je te fais une petite vidéo où je vais te montrer quelques-uns de mes replays RTA du moment donc on est en plein tryhard sur cette spéciale League 4 Nats à la fin de cette session on a réussi à se rapprocher un petit peu plus du sommet hier c'était pas une bonne session, j'ai terminé 10ème, aujourd'hui on a eu un winrate un petit peu meilleur, on a réussi à remonter un peu je vais te montrer, si t'as pas eu l'occasion d'aller sur mon live pour regarder mes games en direct je vais te montrer quelques replays, ce qu'on a fait un petit peu voilà, quelles sont les stratégies à chaque fois avec quelques commentaires assez rapides j'ai même pas vu qu'on avait tac pas fixé donc mon first pick c'est toujours le même, c'est Eshir là je vois qu'il transitionne sur du Vigor, Antares, je me dis qu'il peut d'office pas que l'IFCC donc je pars Bruiser avec la Triana et le Chilling je sors le Raok et la Julie la Julie donc toujours pareil, c'est une Julie très tanky HP attaque avec 70% de top crit, donc là on est capé de top crit avec le buff du Chilling il fait tous les mauvais choix, donc il fait le sort 3 de la Fran, le sort 2 du Vigor du coup nous on joue et on fait énormément de dégâts on tue son Antares, on tue sa Fran et c'est gagné il peut pas vraiment, il peut pas vraiment comeback de ça ça c'est vraiment le genre de draft pour punir ceux qui ont beaucoup de buff et ne font pas grand chose tour bon évidemment c'est une ligue où on galère de ouf parce que comme on a pas tableau forcément on subit la cliff CC et les tableaux de plein fouet donc là j'ai essayé de sortir une Delphoi mais en fait ça a vraiment servi à rien contre Eshir et ce mob là et le problème c'est que Delphoi si tu loupes le moindre S2 dans ce genre de setup tu as perdu donc là voilà on survit au premier tour, tout va bien on est à nouveau full life, on ribinde, donc là on pourrait se dire c'est gagné et en fait le truc c'est qu'il cycle beaucoup trop tu vois les dégâts de ces mobs c'est vraiment pas légitime là je me suis dit que j'allais aller sur Iselia vu que c'est un CC un peu embêtant et là l'idée c'était de réussir à mettre le reset sur Eshir on l'a loupé donc en fait le Eshir va reprendre beaucoup trop de tours et on va perdre à cause de ça on a eu un bon proc, on arrive à la suite ça mais là derrière il récupère beaucoup beaucoup trop de tempo avec sa compo et on n'arrivera plus à gérer son Carabine d'ailleurs Carabine qui est très rapide dans sa compo il a raison pour pas pouvoir se faire cycler tant que ça ça c'est bien joué de sa part mais ouais là c'est très très chaud ce stade là on a plus du tout assez d'utilité avec la Delphoi donc voilà c'était un petit test pour Delphoi parce que j'essaye un petit peu de voir ce qui peut marcher aussi en anti-cliffe CC mais là clairement c'était pas le bon call alors qu'est-ce qu'il nous fait lui ? bon c'est de la classique on banne la molly, on se dit qu'on va CC en gros l'idée c'est d'essayer de perma CC son son chilling et son vervet vu qu'il n'y a pas de cleans dans sa compo on a mis un bon petit crit sur le chilling on a mis le slip et là normalement c'était déjà gagné à moins que le chilling procvio ça s'annonce quand même oh le chilling procvio j'avais complètement oublié la game donc il se remet full life on continue d'aller focus le chilling voilà donc nous on a pris 3 cleansers pour essayer de contrer un petit peu l'utilité du roïd on finit de tuer le chilling et alors là je crois qu'il a fait un petit misplait voilà il aurait dû en fait aller directement sur la helicia et tenter de passer à travers la triana il l'a pas fait il a préféré essayer d'aller taunt la frane donc ça va misplait donc là c'est fini on se remet full life il n'y a plus de stripper on va simplement aller cc le verde heal et normalement c'est gagné hop perma ému et ça passe sans trop de soucis on a beaucoup trop de sustain bon il a fait un petit misplait mais je pense que la compo était pas mauvaise de base là on est tombé contre celui qui est premier actuellement kamei donc très très gros compte japonais le mec a je pense facile bah déjà il flex souvent ses builds sur twitter il a 3 sets à plus 190 en vio wheel et en plus de ça je pense qu'il a une dizaine de sets au dessus de plus 180 en vio wheel donc très très gros compte tous ses mobs sont en vio là on a pas eu de chance il a eu le proc vio qui lui permet derrière de tuer l'area et là on n'arrive plus à tuer parce que c'est trop rapide bon tu verras quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de mes défaites en spécial league qui se joue enfin dans ce mode de jeu qui se joue sur des procs c'est normal vu qu'on peut pas tuer les mobs t1 si on n'a pas genre de cleave tableau ou quoi au niveau parce qu'au niveau tu peux pas cleave sans tableau c'est pas possible tu te fais conteste hot speed trop facilement et les gens transient bruiser mais ce que je veux dire c'est que du coup il y a beaucoup beaucoup de combats qui se joue sur du bruiser et forcément mais pour départager ça ça se joue au proc vio donc on arrive à hot speed il stun pas on stun pas non plus alors qu'il y avait pas de wheel en face et donc là ça se joue est ce que la fey réussit à mettre des inner def il proc pas mal de fois avec son tableau et la réponse c'est elle en met un sur la frane qui survit donc là on est pas mal on a un bon stun d'espère j'essaie de le mettre pixel hp pour terminer et passer à travers avec verde et là normalement le verde va être très très dur pour lui à gérer parce qu'il tape extrêmement fort c'est un verde que j'ai build comme tu peux le voir dans ma vidéo sur mes runages spécialiques c'est un verde qui est build avec du multi hit donc forcément il tape très très fort il a des dégâts de base qui sont très élevés sans avoir besoin forcément de setup break def tu vois il met du 4k par raid sans buff attaque tout en étant relativement bruiser parce qu'il a plus de 19000 hp avec un peu de def mais il crit sur élément opposé bon là je te fais pas de dessin c'est gagné de toute façon tout se jouait sur la fey si la fey avait mis plus d'ignore def compote de pomme pouvait gagner sinon c'est moi qui gagne la draft était pas incroyable de mon côté puisque j'étais un tout petit peu trop passif avec ma draft il s'est bien adapté mais bon c'est fey quoi fey n'a pas fait de miracle ce coup-ci là on tomberait sur beaucoup beaucoup de gros noms enfin ce G-Boys là la guérilla radio je tombe sur lui tous les jours quasiment un solid top 10 qui clique le CC on a sorti la Susano RigelTech je ban la sustain et le cycling qui est Echir et donc là je sais plus que je fais les focus non mais je fais les focus directement le nope qui était pas en will pour avoir une chance de mettre le break def on a eu de la chance sur la résistance de Vigor et de Triana et de Vigor une deuxième fois donc là on a vraiment énormément de réussite mais bon de toute façon comme je le dis beaucoup en stream il y a vraiment du 2k9 paritain c'est incroyable comme je le dis en stream il n'y a pas vraiment d'autre choix en fait le problème c'est que le problème c'est vraiment que les anticlips CC en spécialiste 4 natt n'existe quasiment pas c'est que des mobs très RNG donc le Antares qui prend son tour à pied très bien et à ce moment là c'est gagné il ne peut plus gérer mon Rigel Rigel termine la game ensuite on est tombé 2 fois sur Hachu qui s'est proposé qui s'est proposé de nous tag parce qu'on n'arrivait pas à tag depuis tout à l'heure enfin dans ce mode de jeu bon quand t'es un petit peu haut tu te tapes des Q de 15 minutes sans pouvoir tag personne donc Hachu qui est un viewer mais qui est aussi très haut classé actuellement dans le ladder a bien voulu tag pour qu'on puisse jouer donc là on a puni un petit peu sa draft le chilling est très 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 problématique pour lui là l'idée quand je vois en fait que la Iselia est à ce point là squishy je me dis je vais directement aller sur la Iselia donc on la sort à travers la Triana et c'est vraiment le problème je trouve de jouer Triana en bruiseur c'est qu'il faut vraiment que tous tes mobs soient très tanky sinon en cas de multi tu peux très facilement te faire abuser donc là on se cleanse on va aller je pense sur le vigor pour lui enlever le buff à mon avis et là c'est compliqué pour lui c'est très 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 compliqué pour lui on proc son passif il n'arrive pas à slip malheureusement et on la steal avec le Wadam ça c'est un combat bruiseur rien de spécial à dire honnêtement ça se joue beaucoup au proc parce que bah vu qu'on peut pas tuer T1 T2 logiquement ça se joue à celui qui a des procs ou des spares clutch des résistances clutch etc là la RNG était plutôt even et du coup c'est moi qui ai gagné vu que le chilling était vraiment très très dur à gérer pour lui là encore une fois on a sorti la Clara et le Verde parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de hard CC à proprement parler pour aller chercher ce Verdeil et donc Verdeil dans ce contexte de combat bruiseur c'est très très fort il a des bons procs à l'open là par exemple tu vois il ne met pas le stun avec son tableau s'il avait mis s'il avait fait un set ou plus ça aurait pu être très problématique pour nous c'est pour ça que tableau c'est fort c'est parce que le mob est fort en bruiseur en cliff CC dans absolument tous les scénarios et là à ce stade là c'est fini il ne peut plus gérer Verde et Clara il reste quand même il a raison parce qu'on sait jamais un tableau qui proc ou quoi peut solo in game à tout moment s'il ne s'arrête jamais de proc mais ça passe quand même pour nous Charmy aussi qui nous a bien bien cassé la gueule on est tombé pas mal de fois contre lui bah il cliff CC donc forcément cliff CC si tu n'as pas une bonne RNG tu te fais laver la gueule là j'ai pris Manx parce que je vois qu'il prend Gina en CC donc là je me dis je vais ban le Tyron ok on est plutôt pas mal et là oui je me souviens ce qui s'est passé c'est le Suzano qui nous a bien cassé la gueule on arrive à BreakDev sur le Eshir pourquoi je vais sur le Eshir parce que c'est le c'est la sustain en face le cycling là il réussit à passer à travers le passif de Triana avec les dots donc c'était pas de chance j'ai un bon proc duo qui me permet derrière d'aller sortir assez facilement le Eshir et là c'est la merde là c'est de la merde c'est très très dur pour nous en fait à ce stade là normalement on a toutes nos chances de gagner mais le problème c'est que le Suzano n'a pas loupé un seul BreakDev et là on le laisse pixel HP il rejoue il réussit ses réduits KTB bref horrible honnêtement ça aurait pu aller dans les deux sens ça aurait pu aller dans les deux sens Tutu il jouait quoi Tutu ? ah bah Tutu il jouait il nous a joué les kitsune en fait le problème c'est qu'avec son début de draft je savais qu'il jouait Click CC donc je savais qu'il avait tableau parce que t'es pas géant en first pickant ça sans avoir tableau derrière et comme il a vu que je suis parti T2 il a pu se permettre de transitionner Bruiser et il m'a explosé la gueule en fait le problème c'est que si je drafte pas les mobs que je drafte contre un mec qui a tableau je me fais simplement Click CC et du coup bah j'étais un petit peu obligé de jouer ça j'ai pas eu les procs vio qu'il me fallait j'ai pas eu les procs sur le Antares ni sur le Manx lui il a posé tous ses debuffs et forcément je n'ai pas joué de la game voilà l'idée il n'y avait pas grand chose à faire honnêtement dans ce genre de setup Osmose Osmose c'est un viewer également qui joue beaucoup de Vigor Wadam il joue très très Bruiser donc Vigor Triana ça part Bruiser classique là moi j'ai pris le petit Vigor Yunu j'ai ban le Wadam parce que je peux absolument pas laisser dans un contexte Bruiser Wadam Triana c'est trop fort et en gros l'idée c'était d'essayer de sortir la Arya bon il fallait quand même avoir une bonne coop on a eu la bonne coop on a eu de la chance quand je dis bonne coop c'est la coop qui prend en compte le chilling mais il a fait un petit misplay il aurait pas du faire son immunité tour 1 il aurait du la garder pour le tour 2 et là on termine de toute façon à partir du moment où la Arya est morte il peut plus vraiment gérer le Yunu Yunu est beaucoup beaucoup trop fort contre lui et on le passe sans trop de soucis ensuite on s'est tapé un autre cleaver CC qui est celui là il jouait vraiment pour le coup full full dot first pick tableau je prends directement Antares qui est fort contre tableau il faut plus l'échir pas qu'il puisse trop cycler je vois qu'il part sur beaucoup beaucoup de CC donc là je me dis soit j'outspeed et auquel cas ces deux strippers sont assez faibles contre Chloé soit je laisse la tetra qui va être très très fort contre une compo full dot on a des bons procs sur le Antares qui résiste le stun on lui sort à l'open son Srain je suis directement allé focus le Srain parce que Srain est le mob le plus squishy de sa compo Srain pour ceux qui savent il a moins de 400 de défense si je dis pas de bêtises il a 390 de défense ou peut-être 410 un truc comme ça donc très 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 squishy c'est impossible de rendre un Srain tanky donc forcément je suis allé sur lui c'était le mob qui était le plus susceptible de tomber rapidement et on a eu un bon proc d'Antares pour ça bon là tu vois il a pas transi sur deux bruiseurs vent c'est un petit peu c'est un peu problématique mais tu vois c'est le retour du Zeno solo donc là il a eu un bon proc Vio on a eu un proc sur notre Antares on se remet full life on va directement focus la Jina qui est le mob le plus squishy et surtout qui peut être focus par mon Antares là on a d'excellents proc avec le Vigor là honnêtement cette game là on a eu une RNG plus que correcte le Vigor qui n'arrête pas de proc il réussit quand même à nous crit c'est pas mal de sa part on met le slow comme ça on peut stun derrière avec le Rigel et là ce coup-ci normalement on a réussi à gérer le Susano si t'es pas bêtises parce qu'il a fait un miss focus là je comprends pas pourquoi il va sur Antares il devrait clairement aller sur Rigel là il va sur Tetra pareil pour aucune raison le monsieur devrait être très très fin il a un peu miss focus honnêtement il aurait dû aller tout de suite sur Rigel je pense que c'était vraiment la menace contre sa compo ensuite on a retague Osmose encore une fois décidément donc les combats contre Osmose je sais que c'est du combat bruseur contre bruseur c'est quelqu'un qui n'a pas tableau donc je ne first pick pas Eshir contre du bruseur contre bruseur pur je préfère prendre Triana contre lui et là j'ai vu qu'il n'y avait pas d'immu j'ai puni avec double succubes en last pick on ban le seul mob qui peut se poser l'immunité dans sa compo donc chilling en volant mes buffs et à partir de là on va simplement le cycler tranquillement en essayant de cesser le plus de mob possible on a eu pas mal de réussite sur notre Iselia qui je crois n'a pas loupé un seul slow si je dis pas de bêtises ok très bien petit stone d'esper là j'ai fait le S2 et le S1 parce qu'en fait je voulais m'autoriser à faire un à faire un S3 avec Razvek pour augmenter les dégâts de ma team et mon cycling grâce à ce buzz speed donc là l'idée pour moi étant de contrôle en boucle les deux loups là j'ai vu que le vigor était à 1hp j'ai pas besoin de l'alacite il va mourir du dot et je repars directement sur le Iselia une game bruiser classique honnêtement de toute façon les game bruiser en Special X c'est beaucoup beaucoup de choix in game honnêtement ça se joue énormément sur les choix in game à partir du moment où tu te fais pas one shot t1 bon c'est que tu peux jouer tu vois tu peux jouer d'une façon ou d'une autre faut juste faire les bons choix euh là on a eu pas mal de réussite je crois la draft c'était pas pixel perfect je pense que j'aurais du prendre un Rarok à la place de la Fran mais c'est pas grave donc j'ai tapé un petit coup sur le vigor je vois qu'il prend pas mal de dégâts donc le vigor est on va dire ma cible privilégiée il y a des bons petits procs dommage on place pas le stun là dessus on met un petit tresca avec la triana et en vrai à partir du moment où j'ai vu que son vigor était super super squishy j'ai foncé on a un proc on se remet midlife on a eu un excellent proc avec la Fran ici c'est un proc qui est honnêtement qui casse la game parce que si le Antares perdait à ce stade là de la game on perdait c'était pas du tout gagné mais alors pas du tout gagné et là je crois que il manque un peu de sucaine dans sa compo et on gagne grâce à ça voilà donc c'est tout pour les quelques replays de la journée évidemment j'en ai fait plus mais je peux pas tous te les montrer sur YouTube j'espère que la vidéo t'a plu bah n'hésite pas à liker la vidéo t'abonner à la chaîne et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires en attendant la prochaine vidéo je te dis à plus ciao ciao